Je suis née en 1982, plusieurs années en tant qu'enseignante de philosophie, enseignante en milieu carcéral, chargée de communication, vendeuse, une vie de nomade en camion emménagé pendant 5 ans, etc. Je suis licenciée en 2014 sur la demande de la médecine du travail pour effondrement général, c'est-à-dire burn-out. Je découvre ce terme et ce qu'il recouvre et deux années de dépression s'en suivent. Je découvre également par les diagnostics professionnels successifs que je suis HPI avec TDAH et TSA, c'est-à-dire que j'ai un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, que je suis hyperactive et Asperger, mais que je ne me réduis pas seulement à cela. Avant d'être un esprit, je suis d'abord et fondamentalement un corps et un cœur sur la terre. Je retrouve le sens d'exister et je rebondis. Je découvre la méditation, la pleine conscience, le yoga, le shiatsu, le FT, la pratique des exercices de respiration en pleine nature, le travail de descendre dans ses propres ténèbres pour en faire émerger la lumière, etc., etc. Je deviens photographe professionnel. J'ancre ma vie quotidienne dans la restauration d'une maison. Un jardin empare ma culture. Mon lieu de vie est inscrit comme refuge LPO. Je souhaite en faire un lieu de développement personnel, de spiritualité et de protection de la nature. En 2016, je reviens dans mon département natal, la Sarthe, où j'achète une petite maison qui n'avait ni eau ni électricité à l'intérieur. Je me lève très tôt, à l'aube, et je pars travailler. Je pars en forêt avec ma chienne. Je passe désormais la plupart de mes heures en forêt, en pleine nature. J'en ai besoin. J'y passe entre deux heures, trois heures, parfois plus, chaque jour, quelle que soit la période de l'année, quelle que soit la météo. Je ne fais aucune retouche informatique sur mes fichiers, tout simplement parce que pour moi, c'est la spontanéité de ce que je ressens dans ces moments passés en nature qui est le plus important. Et que la beauté spontanée de la nature n'a pas besoin de retouche, n'a pas besoin de composition. L'important pour chacun d'entre nous, c'est de nous mettre en relation avec ce que nous ressentons spontanément. Ressentir l'intensité de ce qu'on est et de ce qu'on a à faire au cours de notre vie, ici et maintenant. La nature est ma principale source d'inspiration et de santé. Je me sens en lien fort avec les éléments, le minéral, le végétal, l'animal. Mon message, c'est aussi de faire comprendre que cette pyramide où l'homme se met tout en haut est une illusion et qu'elle ne nous rend pas heureux, bien au contraire. J'essaie à ma manière d'éveiller les consciences sur le rôle positif que l'humain peut jouer dans cette nature. L'humain doit devenir un soigneur de la nature et doit donc lui-même retrouver la santé. Et pour moi, cela passe par le nettoyage des peurs, des blessures et des croyances qui empêchent l'amour, la joie et la paix de rayonner. Merci. 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 Merci.